Bonjour à tous les amis c'est Alex de la boutique VapoShop, j'espère que vous allez bien C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve pour un sujet bien particulier Donc on est plus sur une vidéo en mode story time J'ai partagé une petite anecdote sur les réseaux Et c'est vrai que vous avez été nombreux à me demander de raconter un petit peu l'histoire, ce qui s'était passé Puisque effectivement un de mes magasins, vous le savez j'ai plusieurs boutiques, a été victime d'un braquage entre guillemets Comme sur cette chaîne YouTube là je vous partage un peu tous les sujets autour de la vape Donc là je vous parle un petit peu de cette histoire puisqu'effectivement ça touche la boutique de vape Et je trouve ça sympa de partager ça avec vous Je vous raconte l'histoire les amis, donc détendez-vous, posez-vous, prenez votre petite vape tranquille et on est parti La première des choses que je vais vous dire, le premier des points Tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de préjudice que ce soit matériel, moral, corporel, etc Ça je tiens à le préciser dès le début puisque effectivement si ça s'était passé dans d'autres conditions J'en aurais peut-être pas parlé, là j'en parle tout simplement parce que bon Je vous cache pas que c'est un peu rocambolesque l'histoire, enfin vous allez voir Ça se passe la semaine dernière, moi faut savoir que je suis parti en vacances Je suis parti en vacances pendant 15 jours au soleil tranquille pour profiter Sachant qu'on avait bien bossé tout l'été parce qu'effectivement on se relaie Donc il n'y a pas de période de fermeture, etc En plus cet été il y a un de mes magasins dans lesquels j'ai fait des travaux Donc on a vraiment bossé comme des malades tout l'été Donc là j'étais hyper content, vacances, déconnexions Bon j'ai quand même fait quelques TikTok pendant les vacances D'ailleurs si c'est pas le cas les gars, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les autres réseaux Je vous mets les liens en description, TikTok, Instagram, etc Et j'ai eu la bonne surprise pour mon retour de vacances D'avoir un de mes employés qui m'appelle Donc dans une boutique que j'ai près de la ville de Caen Qui m'annonce, donc le lendemain que je viens de rentrer de vacances Donc moi ça va je suis en forme, etc Je suis prêt à reprendre le boulot Je suis bien ressourcé, là je suis bien au max Et la première des choses qu'on m'annonce c'est Écoute, j'ai été victime d'un braquage à la boutique Au début je vous cache pas, je me suis dit bon allez il est en train de me pranker Pour le retour des vacances, etc Et puis bon petit à petit quand j'ai commencé à regarder la caméra de sécurité Et que j'ai vu qu'il avait appelé la gendarmerie Et que je voyais la gendarmerie qui commençait tout simplement à rentrer dans le magasin A faire des investigations, etc Là je me suis dit ok il s'est vraiment passé quelque chose Et en plus de ça c'est vrai que mon employé j'ai vu qu'il était en état de choc Un petit peu confus, etc Quand il racontait les faits avec la voix qui tremble un petit peu Surtout au moment où forcément le gendarme m'a pris au téléphone Pour un petit peu m'expliquer les faits Pour m'expliquer qu'ils avaient fermé la boutique, prendre mon employé L'amener à la gendarmerie pour qu'il fasse la déposition, etc Pour pouvoir l'entendre Et qu'ils ont commencé directement à envoyer plusieurs brigades Ils ont carrément fouillé, patrouillé dans toute la ville, etc Donc là ok je me suis dit c'est du sérieux La première chose dont j'ai été rassuré C'est qu'évidemment il n'y a pas eu de dommages corporels Et que tout s'était bien passé Puisque moi j'ai déjà dit à mes employés à maintes reprises Si un jour les gars vous faites braquer, vous donnez l'argent N'allez pas jouer les héros Surtout pour un fond de caisse, etc Les gars il faut directement donner l'argent Il y a des assurances et tout On a des possibilités de se faire rembourser après J'étais beaucoup plus mal Je me sentais mal vis-à-vis qu'il lui soit arrivé quelque chose comme ça Évidemment c'est quelque chose Pour ceux peut-être qui ont déjà vécu ça en tant que commerçant Ou client Ou des situations similaires C'est quelque chose qui peut vous laisser évidemment des séquelles Qui peut vous laisser des traumatismes, etc Ce genre de situation si vous les vivez Après vous avez sûrement besoin d'en parler à quelqu'un, d'extérioriser Ça doit pas être évident à vivre Je me sentais super mal que ça lui soit arrivé C'est un employé en plus que j'apprécie particulièrement Ça faisait pas longtemps qu'il était dans l'entreprise Je me suis dit peut-être que par la suite Il peut avoir peur après le soir Au moment de fermer la caisse Au moment de fermer la boutique Que quelqu'un rentre Vous voyez où si un client pousse la porte un petit peu trop fort Ou quoi Ça peut peut-être lui refaire remémorer la scène en tête On sait pas quoi Mon employé donc je l'ai au téléphone Il est en train de me raconter la scène Et il me raconte ce qui s'est passé Il me raconte qu'effectivement On est en pleine journée quoi Il vient de rouvrir Donc 14h, 14h30 Il m'explique que quelqu'un Qui était donc vêtu tout en noir Cagoulé Rentre dans le magasin Donc avec une arme à feu Le braque directement En pointant l'arme sur sa tête Et en lui demandant Bah la recette Les espèces Il ouvre le tiroir caisse Il donne l'argent Et là il se fait menacer Une deuxième fois La personne lui dit Te fous pas de ma gueule Je sais qu'il y a autre chose Je veux le coffre Donne-moi tout Etc Et donc là il ouvre Un tiroir Qu'il y avait Sous le bureau Dans lesquels Il y avait Des espèces De plusieurs jours Comme j'étais parti En vacances Et c'est hyper rare Que ça arrive Mais j'ai un manager Qui ramasse les espèces De tous les magasins Et qui a une carte Pour pouvoir les déposer Là j'étais parti un peu Précipitamment en vacances Je lui avais pas laissé la carte Donc il pouvait pas déposer Les espèces Ce braqueur Coup de chance La seule fois où il vient Dans l'année C'est la fois où il a Beaucoup plus d'espèces Que d'habitude Alors attention On est pas sur Des centaines de milliers d'euros On est sur Entre je sais pas 1500 et 2000 euros d'espèces Ça reste plutôt rare Puisque d'habitude Quand vous avez un magasin Tous les soirs Vous faites votre fond de caisse Vous retirez ce cas dedans Et une fois ou deux fois Par semaine Vous allez déposer l'excédent Pour que ça arrive Sur votre compte bancaire Vous n'allez pas garder Plusieurs milliers d'euros Comme ça Dans la boutique Ça sert à rien Donc c'est vrai que de prime abord Je vous cache pas Que ça m'a un petit peu troublé Je me suis dit Je me suis dit Putain c'est quoi ce coup de bol Le mec vient braquer La seule fois quand même Où il y a pas mal d'espèces Dans le magasin Il a vraiment un gros coup de chance En plus à 14h En pleine journée Si vous allez braquer On s'attendrait plutôt A ce que la personne Vienne vers 19h A la fermeture Histoire qu'au moins Il y ait eu le temps De faire toute la journée Pour que s'il vole la caisse Bah il y ait eu des clients Dans la journée Et qu'il puisse prendre Un minimum d'argent Là à 14h On ouvre à 10h du matin Si c'était calme dans la matinée Le mec va venir Et il y aura rien dans la caisse Quasiment rien Surtout que maintenant Il y a 70% des paiements à peu près Nous c'est les stats qu'on a Qui se font par carte bancaire 70% des paiements Risquer autant Pour au final Ce qu'il y a quoi Bon ça va aller pas vraiment Le coup selon moi Mais bon je me suis dit Voilà s'il faut C'est un mec Qui est un petit peu déséquilibré Ou on sait pas Quelqu'un qui peut être en manque Qui a des problèmes d'argent Ou qui doivent de l'argent Etc Qui pète un plomb Ca peut arriver Ca arrive tous les jours les gars Tous les jours il y a des trucs comme ça Des buralistes Des boulangeries Des petites supérettes Etc Qui se font braquer Et moi faut savoir que j'ai une confiance absolue Avec les gens en qui je travaille Je vais pas commencer à avoir des doutes A chaque fois que je prends quelqu'un Sinon je vais plus m'en sortir Surtout que là L'employé en place dans ce magasin là Est très compétent Il est apprécié des gens Tout se passe bien dans le meilleur des mondes Mais vous vous doutez bien Quand moi je vais déposer plein Je fais ma déposition et tout Bon les gendarmes mettent en garde Il me dit qu'il n'exclut aucune piste Et là figurez vous Que ça sera réglé quand même Plutôt rapidement Je suis sur la route J'ai un appel de la gendarmerie Qui me dit écoutez Bah voilà je vous appelle pour vous informer Que l'on vient de mettre votre employé En garde à vue Puisqu'on a des éléments Assez probants Qui nous permettent de penser Que c'est lui qui a fait le coup Je vous cache pas que là C'est un petit peu la déception C'est la désillusion totale Je me dis ah ouais ok Donc en fait j'ai employé quelqu'un Mon propre employé A donc organisé un faux braquage Dans le magasin Pour voler ma société Donc effectivement Sentiment de trahison De déception Et là je me suis dit Waouh Mais quel acteur Quel jeu d'acteur incroyable Thank you so very much Et souvent vous savez Les gens qui sont commerciaux Qui sont dans la vente etc C'est des gens qui savent charmer Qui savent séduire C'est des gens qui savent mentir C'est des gens qui savent faire les acteurs Et je me suis dit ah ouais Pour tromper tout le monde comme ça Pour duper tout le monde comme ça Vraiment balèze Puisque le lendemain du braquage Moi j'étais venu bosser Toute la journée avec lui Parce que j'avais eu des scrupules A le laisser tout seul etc Pour lui remonter un petit peu le moral Et en plus je me disais Il a vraiment pas de bol Ça lui arrive Trois jours avant qu'il parte en vacances Et je me disais Oh là là le pauvre là Trois jours avant ses vacances Et tout J'espère que ça va pas trop lui plomber le moral Donc je vais bosser avec lui Toute la journée Ça se passe bien Et je me suis dit Waouh Quel jeu d'acteur Parce que j'ai absolument Rien vu venir Donc le sentiment de déception En a été encore plus grand J'ai envie de dire Je comprends même pas Comment est-ce qu'il a pu penser Qu'il se serait pas attrapé Les gars c'est pas possible Là on est dans la vraie vie C'est pas GTA tu vois Les gars A un moment donné Y'a des caméras de surveillance partout Le gendarme en question M'a bien dit Que c'est avec les caméras de surveillance Bah qu'ils ont repéré Qu'ils ont réussi à déterminer Que c'était lui l'auteur Puisque évidemment Mon employé avait demandé A un complice à lui De venir le braquer Malheureusement Y'a des caméras partout Et effectivement En ressortant Ils ont vu donc Son complice Rentrer dans une voiture En voiture Plaque d'immatriculation Etc Ils l'ont retrouvé Et en remontant même Plusieurs heures Sur les caméras de sécurité Ils avaient vu Sur un parking Donc mon employé Plus son complice Les deux dans la même voiture Donc là Ils étaient totalement Grillés Pour si peu Pour 1700 euros Alors 1700 euros C'est quand même une somme Je sais C'est pas rien du tout non plus Mais ce que je veux dire C'est que le risque bénéfice La peine encourue Et ce que tu peux avoir Au niveau judiciaire Au niveau des emmerdes Etc Par rapport à 1700 euros Clairement ça vaut pas le coup Rien ne vaut le coup les gars N'allez pas faire des braquages Ou faire ce genre de choses comme ça Mais voilà On s'entend Si c'est un truc à plusieurs centaines De milliers d'euros Bon on peut comprendre le mobile Les gars Pour 1700 euros Faut arrêter les conneries Surtout que je l'aurais déjà dit Plein de fois à mes employés S'ils ont besoin de quoi que ce soit Ils me demandent Y'a pas de soucis Si quelqu'un en galère Qu'il a besoin Que je lui prête de l'argent Etc Y'avait vraiment aucun problème C'est pour ça C'est d'autant plus frustrant En fait Qu'il y a toujours des solutions Qu'on peut toujours s'arranger Et en arriver là Pour ce résultat C'est juste un gâchis total Parce que voilà Vous pouvez mettre en jeu Déjà votre vie professionnelle Pour retrouver du travail Après ça peut être dur Dans la ville où vous habitez Vous êtes complètement grillé par la suite Y'a pas d'énervement De rancœur ou quoi C'est juste une déception Parce que dans l'histoire Tout le monde est perdant En fait Ça peut arriver à n'importe qui De faire des erreurs À un moment donné De vriller tout simplement De voir de l'argent Et puis De péter un plomb Ou quoi On sait pas trop ce qui lui est passé Par la tête Là ça a quand même été prémédité Ça a été réfléchi Ça a été mis en place Enfin bon Plus ou moins Parce que maintenant Je vais vous lire L'article de journal Pour finir sur une petite note Un petit peu drôle Parce que c'était ça aussi le but Donc voilà les gars On va lire ça ensemble Vol à Marmé Près de Caen Les frères braqueurs Alors oui Il avait fait appel Mon employé A son frère Les frères braqueurs Rêvaient de vacances En Grèce Deux demi-frères ont comparu Lundi 26 septembre Devant le tribunal de Caen Pour le braquage À Marmé D'une boutique De cigarettes électroniques C'est une sacrée histoire Se désespère Le représentant du parquet Au tribunal correctionnel de Caen Devrait Bracasser Et oui Alors là c'est sûr On n'est pas sur du Jack Messrine Les gars Alors comme ça Je suis l'ennemi public numéro 1 Quelques minutes plus tard Les prévenus arrivaient Dans le box vitré Il s'agit d'être Deux demi-frères Les frères braqueurs Donc ils ont changé Les prénoms bien évidemment Romain et Brandon Âgés respectivement De 29 et 36 ans Se tiennent debout Mains jointes Ils comparaissent Pour le braquage À Marmé Quelques jours plus tôt D'un point de vente De cigarettes électroniques À double la délivrande C'est donc mon employé Qui alerte les gendarmes De la brigade Et leur dit Il y a eu un braquage Dans la boutique Où il est donc en CDI À 14h40 Son frère Débarque dans le magasin Muni d'une arme à poing Le visage dissimulé Dit Le visage dissimulé Par une écharpe Et un masque chirurgical Romain Croyant que la caméra Était active Joue son rôle de victime Il met Les fonds de caisse Et une enveloppe Avec les recettes Des 3 dernières semaines Dans un sac Qu'il remet à Brandon Un sac Que ce dernier Avait eu du mal À rattraper À cause de sa malvoyance Pour ajouter Plus de crédibilité Brandon s'était même Entraîné À être agressif Les gendarmes se reportent Alors sur les caméras De vidéosurveillance De la commune Ce qui permet D'identifier Les plaques D'immatriculation Blablabla Les forces de l'ordre Ont retrouvé Chez Romain Des petits morceaux De résine De cannabis En plus Putain Le jeune diplômé D'un BTS Technico-commercial Reconnait sa consommation De drogue Et le vol Ah bah bravo Vous aurez remarqué aussi Que je suis très bon Dans le recrutement De mes employés J'ai le flair Pour recruter quelqu'un Le pistolet Acheté dans un centre commercial A été découvert Chez Brandon Dans la poubelle De sa cuisine Précise les policiers A la barre Tiens m'excuser sincèrement On a fait une chose débile Effectivement Son avocat a ainsi Sur le fait Qu'il n'est pas connu De la justice Et que les auteurs Ont veillé Est-ce qu'il n'y ait personne Dans la boutique Sympa La petite attention Pour mon employé Qui était à la manoeuvre Une peine de 12 mois D'emprisonnement 6 mois avec sursis Et un aménagement De peine Parce qu'en dessous D'un an Vous n'allez pas en prison Donc il faut qu'il trouve Du travail Ou un projet sérieux Et voilà Il n'aura que du sursis Et pour le deuxième Pareil Juste du sursis Avec bon 500 euros De dommages Et intérêts A me verser Il y avait D'autres méthodes Pour voler Pour voler dans un magasin Sans trop que ça se voit Même si effectivement Au bout d'un moment Ça se voit Mais il y avait des méthodes Peut-être un petit peu Plus insidieuses Des méthodes Moins cramées Pour voler Mais Selon lui Il ne voulait pas le faire Dans notre dos Il préférait organiser Un braquage Parce qu'il s'était dit Qu'on serait remboursé Par l'assurance Et donc Pour nous Ça nous ferait moins de mal Mais à partir du moment Où vous préméditez De voler La société Qui vous embauche Les gars Et les personnes Qui vous ont fait confiance Excusez-moi Il n'y a pas d'excuses Ça n'est pas pardonnable Donc résultat des courses Licenciement Pour foot lourde Je lui souhaite Bonne chance Dans ses prochains boulots Et je lui souhaite Vraiment de rebondir Et peut-être que ça lui serve Et que ça se passe mieux Après pour lui N'hésitez pas A me dire Vous les gars En commentaire Ce que vous auriez pensé A ma place N'hésitez pas aussi A me dire Si vous aussi Vous avez été victime De ce genre de choses Bon là on en parle C'est détente et tout Parce qu'il n'y a rien eu de grave Mais je sais Qu'il y a des cas Qui sont beaucoup plus graves Qui laissent des séquelles Etc Donc voilà Force à tous ceux Qui ont vécu Quelque chose de grave Dans ce style là En tout cas Merci d'avoir regardé Cette vidéo là Jusqu'au bout Ça fait plaisir C'était la petite story time Tranquillement On parle de tous les sujets De la vape Donc là Comme ça concernait Une de mes boutiques J'ai décidé de vous le raconter En plus vous avez été nombreux A me demander ça Les réseaux le site internet En lien en description Merci à tous ceux Qui commentent Sur notre site internet Ça nous fait extrêmement plaisir Et c'est grâce à ça Que l'on arrive à vivre Donc encore une fois Merci Merci à tous Pour ma part J'aurais le plaisir De vous retrouver bientôt Dans d'autres vidéos Matos illiquide les amis On se retrouve très vite D'ici là Prenez soin de vous Bonne vape Ciao